Et prenons la parole également lors de ce forum économique, le président de la République a fait une allocution en anglais. Le président Guélet a souhaité d'emblée la bienvenue à ce forum des zones franches de Djibouti. Smaïl Barguélet a indiqué que la réunion d'aujourd'hui témoigne du lien durable entre la Chine et Djibouti. Un lien, a-t-il précisé, selon lui, qui a traversé les siècles du commerce maritime le long de la célèbre route de la soie ? Le président Guélet a indiqué qu'il est ravi de constater que ce partenariat fleurit et soit dynamique aujourd'hui avec un investissement stratégique renforcé, notamment dans le domaine des infrastructures. Le président Smaïl Barguélet se réjouit de ses investissements qui sont simplement des cadres de confiance et une confiance partagée pour l'avenir. Lorsque nous parlons d'investissement au service du développement, l'infrastructure et la pierre angulaire, a-t-il précisé, c'est le socle sur lequel les économies se développent et les sociétés se prospèrent. Jibouti a-t-il martelé, stratégiquement situé à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, a embrassé son destin avec détermination et clairvoyance. Nous avons engagé un parcours de changement et de réformes façonnant une économie durable qui nous a propulsé vers un rôle de centre régional du commerce, a précisé le président de la République, Ismaël Barguélet, à l'heure de cette intervention au Forum économique, indiqué qu'il faut attirer et maintenir les investissements à long terme. Et pour cela, nous avons créé un environnement commercial transparent au sein de nos zones franches. Et pour cela... ... – Sous-titrage FR 2021